allez salut à tous on reprend notre travail sur cette méthode donc on va faire un blues assez similaire de la vidéo précédente sauf qu'on va un petit peu agrémenter les basses si je peux me permettre voilà donc toujours poussant annuaire index majeur annuaire ok pouce pour les deux cordes graves mais elle m'y est là et à partir de la corde de ré de sol et de si on va utiliser index majeur annulaire allez c'est parti m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on va un petit peu décortiquer ce blues avec des basses un petit peu plus conséquentes. Donc on va être sur Mi7, La7 et Si7. Et on est sur une cadence de blues en Mi, Quick Change. OK, donc à la deuxième mesure, vous passez au quatrième degré. OK, donc ça donne pouce, index, pouce majeur, annulaire, pouce. Et pour les basses, pour conclure cette mesure, c'est avec le pouce. On passe au La. Ça ne change pas pour le doigté. On repasse notre mesure en Mi. Oula. Là, attention, sur la corde degré, c'est deux fois l'index. Donc je refais la mesure. OK, donc on passe au La. Et c'est reparti. Pour la mesure qui suit, c'est un petit changement. Donc c'est un. Et là, c'est pouce, index, majeur en même temps. Là, on va changer. Ça donne pouce, index, pouce. Et on repasse à la mesure, je suis 20 en demi. On passe à la mesure en Si, 7. Je refais la mesure en La. Je la refais encore. On passe à la mesure en Si. En Si, en Mi, pardon. Pensez qu'à chaque fois qu'on passe des deux cordes graves à la corde degré, on passe au changement. Ce n'est plus le pouce, c'est l'index. Et ensuite, on va conclure par cet accord de Mi, de Si, 7. Voilà pour cette partie. Dans la vidéo qui suivra, on va changer un petit peu de tonalité. Et puis on va changer. On va changer. On va changer. Et puis on va changer.